Vous êtes sur RTL. C'est bien ça, hein. C'est de la fausse courure. Un manteau de léopard, un peu comme on en voit rue Saint-Denis. Bon, pourquoi pas. Mais il est moche, hein. Quoi ? Comment ça, il est moche ? Le manteau, il est moche. Mais vous êtes... Je ne vais pas perdre mon temps à discuter. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui a l'enseigné. Je t'appelle... Ariel Dombal, le reste, vous êtes tous des ringards. Et moi, moi, tu parles ringards. Et la chemise est coupée dans du papier crêpon, on en parle. Justement, j'allais y venir. Vous avez raison, Laurent. Parce que sous ce manteau de fourrure, fausse fourrure qu'elle a relevé, il y a une... Elle est habillée country. Il y a une sorte, voilà, de chemise country. Tel qu'on n'en voit que dans peut-être l'amour et dans le pré quand le type a rencontré une fille qui fait de la danse. Alors là... Qu'est-ce que c'est que cette chemise à franges ? C'est une chemise à franges. Ben voilà. Une chemise en jean avec des franges magnifiques. Vraiment, super, super tendance. Et ça va avec le manteau de léopard, ça. ça va avec mon manteau, imprimé léopard, fausse fourrure d'un grand couturier qui s'appelle Jean-Baptiste Aval pour H&M Jean-Baptiste Aval il avale dans les H&M il fait des plans cave c'est des plans cave écoutez vous connaissez aussi Jean-Baptiste Aval dans les H&M d'un coup nous avons un grand couturier qui fait des collections jamais j'ai entendu ce nom là, vous connaissiez vous Jean-Baptiste Aval ici et en Espagne moi je connaissais Pierre Aval ah bah c'était la frange libre c'était un vent pour te sourire oh oh bien oh bien